Ingus, quelque chose est sur le point d'arriver, un cycle s'achève. En aurais-je bientôt fini avec cette affaire qui m'occupe ? Eh bien, Ingus vous dit oui. Bonjour, bienvenue vous Capricorne sur Saga de Rune Voyance pour votre guidance amoureuse de cet été 2020 avec Ingus et avec la Rune One également qui l'accompagne. Alors, eh bien, Ingus c'est une Rune de construction, une Rune de protection, une Rune de croissance. Alors, quelque chose est sur le point d'arriver, la période de vache maigre va prendre fin. Alors, peut-être pour certains si vous êtes célibataire, eh bien, allez vous faire une rencontre. Pour d'autres qui êtes en train de vous séparer, un cycle s'achève, un nouveau cycle, ce panne ne va pas débuter nécessairement aussi tôt. On est avec cette Rune Ingus dans la matière. C'est une Rune carré liée au nombre 4, une Rune de terre et d'ancrage. Une Rune d'organisation dans la matière. Alors, votre vie amoureuse, vous Capricorne, cet été va se passer, je dirais, dans un cadre, dans une organisation. Vous cherchez peut-être pour certains un refuge, peut-être certains cherchez-vous un refuge dans l'amour, peut-être pour d'autres un refuge aussi lié à l'amour sur le plan financier, surtout pour certains qui sont en séparation. Avez-vous peut-être une instabilité financière ? Alors, avec Ingus, on vous dit, si vous êtes notamment en séparation, en divorce, bien que pour mesdames, il peut y avoir une petite pension qui va être donnée par l'époux, et que monsieur, libéré de contraintes conjugales, sera content, mais ce ne sera pas gratuit. Il faudra qu'il verse cette pension. Dans une période de séparation, d'isolement, sur le plan amoureux, que vous soyez en couple et en séparation, je le redis, ou célibataire isolé depuis un moment, il y a une idée que vous vous sentez seul, que vous vous posez encore la question sur une possible rencontre, et que pour certains, Ingus va vous aider à vous épanouir, à dépasser peut-être cette solitude, ce sentiment de solitude, de vouloir s'accrocher à tout prix à quelque chose qui ne serait pas bon. Parce que comme je l'ai dit, lorsqu'un cycle s'achève, et là on parle d'amour, il faut patienter, il faut avoir du recul, il faut se retrouver, se ressourcer avant de débuter une nouvelle relation amoureuse. Ingus, c'est aussi la fertilité, la procréation, la gestation, ça revient à dire que, avant de repartir sur le chemin amoureux, il faut se préparer, pour préparer un nouvel amour, comme on prépare un enfant pendant 9 mois pour le mettre au monde. Mais Ingus est lié aux joies, au bien-être, au plaisir, alors vous avez envie, et c'est l'été pour beaucoup, et bien de vous amuser, de profiter de la vie, de croître. Alors il y a beaucoup de masculinité dans la rune Ingus, qui est liée notamment au roseau dont je parlerai. Alors on est à tout prix là, c'est un peu, je veux à tout prix, je veux recommencer ma vie, alors que je ne suis pas sortie encore pour certaines d'une situation. Oui, je le redis, quelque chose est sur le point d'arriver avec Ingus, oui. Vous attendez, comme on attend un enfant, un nouvel amour, après peut-être une période de stérilité assez longue, notamment pour les célibataires, ou pour ceux qui se sont séparés depuis longtemps. Alors la période de vache maître va prendre fin, oui. Vous allez repartir sur votre chemin amoureux, oui. Vous avez des difficultés, oui. Mais Ingus vous protège, et vous rend quelque part discipliné pour vous préparer, pour vous aider à vous épanouir avant de rencontrer la personne qui vous convient. J'ai parlé du roseau qui correspond à Ingus, qui représente cette croissance. Alors la forme phallique du roseau, c'est la masculinité, c'est aussi lié au lieu de vie aquatique, au féminin. Donc on voit quand même qu'il y a le masculin et le féminin dans cette rune et dans le roseau. Alors le roseau vous dit que vous êtes capable de trouver votre direction. Et que dans votre voyage amoureux, vous êtes vous seul capable de donner un sens à ce voyage, à commencer le chemin. Vous voyez, il y a une idée de partir en voyage. Et dans ce voyage, bien sûr, de rencontrer des personnes et des choses inattendues, et peut-être des bouleversements qui vont être inattendus. C'est une idée aussi de dépasser l'éphémère, d'aller à l'essentiel. C'est un peu lorsque l'on se met en route, ce qui n'est point important quelque part. Après tout, ce n'est pas l'arrivée au lieu de villégiature, mais c'est tout le chemin que l'on parcourt. Alors Ingus est associé à quatre lames de tarot, le diable, l'empereur, le monde et l'amoureux. Et je vais vous parler du diable, pour commencer, qui est le diable de la sexualité, le désir, le plaisir des sens, et pour certains une sexualité insatiable. Alors on vous invite avec Ingus et le diable de ne pas rester enfermé dans cette sexualité à tout prix, dans cette dimension sexuelle et matérielle qui est représentée également par l'empereur, mais plutôt de concilier sexualité et spiritualité, si vous voulez avancer sur votre chemin amoureux. Il y a à côté de Ingus, il y a cette rune très belle, qui représente le pouvoir du vide, le pouvoir de la vacuité, qui préexiste avant toute chose. Et je vous disais qu'un cycle s'achève et qu'un autre va commencer, mais entre les deux, il y a cette vacuité, ce vide, qui est très important pour vous retrouver, pour vous ressourcer et pour partir sur votre chemin amoureux. Alors le nombre 4 avec l'empereur, c'est la matière, ce sont les 4 points cardinaux, la paternité et encore on est dans la masculinité. Alors on est encore avec Ingus et l'empereur dans l'idée de cadrer les choses, peut-être par peur du vide, par peur du manque, par peur de ce manque amoureux et par peur de la solitude. Alors pour aller vers ce monde, ce monde qui est la lame du tarot, et bien on veut aller vers la joie, vers le succès. Vous allez y arriver, on avait dit oui, vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez bientôt sortir de difficultés, la réponse était oui avec Ingus, d'une affaire difficile, pour aller vers ce monde. Alors vous êtes en chemin pour prendre bien dans vos bras cette moisson amoureuse, mais il y a toujours avec les amoureux à côté une idée de choix et qui est aussi liée au diable dans l'idée de faire le bon choix, lorsqu'on rencontre quelqu'un, de savoir si c'est une aventure, si c'est pour des plaisirs simplement, ou si c'est pour construire quelque chose. Mais quelque chose qui n'est pas lié non plus que sur la matière, mais aussi sur la spiritualité, pour vivre en couple harmonieux. Alors Ingus, c'est la rune de l'union, c'est la rune du vivant, c'est la rune aussi de l'harmonisation des opposés. Avec les amoureux, on voit bien qu'il y a, comme dans le diable, deux personnes qui semblent en interrogation et même enchaînées. Mais c'est aussi Ingus et les amoureux, bien c'est l'alliance, l'alliance, l'union dans le couple, et l'union mais sous tous ses aspects. Alors bien, j'espère que cette guidance vous aura initié à partir en voyage amoureux, dans votre voyage amoureux, vos capricornes. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Puis je vous invite à aller voir sur Images de l'âme, et bien aussi la guidance pour l'été, pour l'été 2020, une guidance beaucoup plus générale. Je vous remercie, à très bientôt, très bel été.